L'enseignement agricole Moselland Antoine Santimaria, le directeur des deux établissements, Courcel-Chaussi et Château-Salin, qui nous présente l'opération. Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Je m'appelle Antoine Santimaria et je suis le directeur du lycée de Courcel-Chaussi et le directeur du lycée de Château-Salin. C'est la fête et les portes ouvertes de ces deux lycées ? Oui, la porte ouverte c'est un grand moment pour les lycées en général et pour les nôtres en particulier. Ce sera le 16 mars, de 9h à 17h. Donc vous êtes cordialement invité, bien sûr. On va peut-être dissocier les deux. Le premier ici, on se trouve donc à Courcel-Chaussi. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ici dans ce lycée ? C'est un lycée qui est en très grande partie orienté vers le paysage. Donc on va découvrir des élèves en train de réaliser des travaux pratiques, par exemple. Puisqu'en fait, on a 160 élèves qui restent là le week-end pour faire des activités, des démonstrations. Donc ce sera autour du paysage, ce sera autour de labours, même des labours à l'ancienne. Donc avec des expositions de matériel. Il y aura aussi, puisqu'on a une option équine, équitation. Donc il y aura des démonstrations équines, etc. Donc il y a énormément d'activités. Mais il ne faut pas oublier que les parents qui viendront, viendront aussi pour avoir des informations sur l'orientation. Et si vous permettez, je vais dire un mot sur nos filières. Donc l'établissement présente des filières de la troisième jusqu'à la licence professionnelle. Donc des filières qui sont des filières générales, comme la seconde générale et le bac technologique. Des filières professionnelles, alors autour du machinisme, autour du paysage, autour de l'agriculture, de l'élevage. Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Et puis les BTS, alors BTS Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau. C'est un défi pour les siècles à venir. Et puis le TC technico-commercial, un BTS production végétale. Et ça aussi, l'alimentation, c'est un défi majeur pour les années à venir. Et puis le dernier, c'est le BTS aménagement paysager. Alors vous avez également un CFA dans l'enceinte du lycée. Oui, le CFA, c'est le même type de filière. C'est un très gros CFA. C'est le premier CFA agricole de Lorraine. 396 apprentis. Qui est sur le même site. Vous savez, les lycées agricoles sont des lycées des métiers. On y trouve à la fois la formation initiale scolaire, la formation initiale par apprentissage et la formation continue. Le lieu, on peut en parler un petit peu aussi ? Oui, moi j'adore cet établissement. C'est très très vaste. Mais surtout, il y a un parc que j'aime beaucoup. Alors on est en fin d'hiver et c'est moins fleuri. Mais quand on vient au mois de juin ou au mois de mai, c'est magnifique. Il y a des plantes, des fleurs partout. Parce que nos élèves apprennent leur métier à partir des végétaux qui sont ici. Donc, et puis c'est un établissement qui a la chance d'avoir des bâtiments anciens. On est là devant un colombier arche qui date du 14e siècle. Et sinon derrière, vous avez l'administration qui date de Guillaume II. Donc voilà, c'est un lieu chargé de mémoire. Une grande surface aussi, ce lycée ? Oui. Donc on a l'exploitation fait plus de 200 hectares. Puisque c'est une exploitation pédagogique. Et puis l'ensemble du lycée plus la forêt approche, avoisine les 100 hectares. Donc c'est énorme. Je ne vous dis pas l'entretien. Comment va se dérouler cette porte ouverte ici à Courcel ? Donc les visiteurs seront attendus à partir de 9h le matin. Ils peuvent rester jusqu'à 17h. Ils seront accueillis. Donc ce sont les élèves qui prendront en charge les visiteurs, qui les accompagneront tout au long de la visite. On a choisi cette formule parce que ça a permis aux élèves de discuter complètement librement avec les futurs nouveaux élèves. Ce n'est pas la voix du directeur. On sait que les directeurs ont une réputation qui n'est pas forcément usurpée. Ils vendent leur boutique. Mais les élèves, eux, ont une voix qui est totalement libre. Et ça, je crois que c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que les familles peuvent manger sur place. Pour en savoir plus sur ces informations portes ouvertes, il y a un site ou un lieu qu'on peut retrouver sur Internet ? Donc on a le site du lycée. Il faut taper lycée agricole Courcelche aussi. Et sur le site, il y a le guide de la journée avec toutes les animations, toutes les informations qu'on peut trouver. On pourra également s'inscrire ? Alors, est-ce que c'est la peine de s'inscrire ? Il faut venir surtout, parce que c'est qu'un jour, si vous vous inscrivez, mieux vaut venir directement sur place. Par contre, on peut voir avant ce qui va se passer. Et ça permet de mieux gérer son temps. Parce que beaucoup de familles visitent plusieurs lycées en même temps. Puisqu'on parlait de plusieurs lycées, il y en a deux en Moselle. Le deuxième, c'est Château-Salin qui sera ouvert en même temps, dont vous êtes directeur également. Donc ce qui permet aux familles éventuellement de voir les deux. Et ça arrive très souvent. Donc les mêmes horaires, le même jour. Mais c'est un lycée complètement différent. Château-Salin, c'est une zone du rural profond qui est spécialisée dans l'élevage, dans les métiers du cheval, dans les métiers du service à la personne. Et bien sûr, en termes de BTS, c'est l'économie et la gestion qui sont les fers de lance de cet établissement. Donc ce sont deux établissements, avec un seul directeur, mais ce sont deux établissements, un seul ministère, un seul directeur, absolument pas concurrentiel. C'est complètement complémentaire. Ça permet d'offrir à la profession, ça permet d'offrir aux habitants de la Moselle, des formations extrêmement larges, complémentaires dans tous les domaines de nos compétences au niveau du ministère. Par exemple, sur le cheval, la Moselle fait quand même partie des départements où il y a le plus d'élevage et de centres équestres de France. C'est après les pays de Loire et la Normandie, c'est la Moselle. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis tous les services aux personnes, vous savez que la société vieillit, que dans les zones rurales, on a des personnes âgées parce qu'on y vit bien, mais il faut s'en occuper. Et il y a des enfants. Donc nos formations permettent de former des jeunes à ces métiers-là. Vous élèves voyage puisqu'ils étaient au Salon de l'agriculture à Paris ? C'est une très grande fierté pour moi et un bonheur parce qu'ils ont fait un bond magnifique. L'année dernière, c'était leur première participation. Ils étaient 24e sur 27. Cette année, ils sont 8e sur 27. Donc c'est extraordinaire. Moi, je suis allé les voir sur place et ils étaient rayonnants. Et ils ont mérité leur travail. Mais je veux aussi remercier tous les accompagnateurs, toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite. Il y a d'autres organisations comme ça où vous êtes présents sur d'autres manifestations, nationales ou internationales ? Internationales, peut-être pas. Mais on a un très gros relationnel avec l'Allemagne. Et on a donc beaucoup de coopération internationale avec l'Allemagne. On a accueilli récemment le ministre de Sars, de l'enseignement, ici à Courcelles pour les 50 ans du traité de l'Elysée, je pense. Donc voilà, ça s'est mis à Courcelles, à Château aussi. On a des relations avec l'Allemagne très, très importantes. Et donc ça, on le fait chaque année. On fait aussi chaque année une fête du paysage qui, cette année, sera le 1er et le 2 juin. C'est le printemps d'Urville. Puisqu'ici, c'est le château d'Urville. Et donc ça, c'est magnifique. Il y a plus de 200 exposants. C'est un lieu de promenade, un lieu de paix. Vous savez que le jardin, c'est l'image du paradis. Pas perdu, puisqu'il existe ici. Par contre, Château-Salin, c'est les mêmes coordonnées sur Internet ? Pour Château-Salin, il faut aller sur lycée agricole de Château-Salin. Et on trouvera, bien sûr, les informations concernant Château-Salin. Sur Château-Salin, je voudrais quand même juste rajouter qu'il sera possible de faire un baptême équestre. D'accord ? Puisqu'on a des formations en équitation. Nous quittons le pigeonnier pour nous diriger vers la ferme et nous nous arrêtons devant un bâtiment qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'école. Sur ces 300 hectares qu'il y a ici, à peu près 300 hectares, il y a des lieux comme ici où vous accueillez le public, finalement ? Oui, alors on accueille le public parce que nous avons un magasin de vente de produits biologiques, de légumes, mais aussi du miel, de l'huile, etc. C'est un magasin que nous avons créé, établissement, mais qui va être ouvert à d'autres producteurs parce que notre ambition c'est de permettre à d'autres producteurs de vendre leur production parce qu'on croit que ce qui est fait par des artisans, par des paysans est souvent d'une meilleure qualité que ce qu'on peut trouver comme les produits surgelés, par exemple. Alors là, c'est vraiment de la vente directe ? Oui, tout à fait de la vente directe. Donc, on s'est ouvert deux jours par semaine mais on a aussi des paniers donc on commercialise aussi des paniers sur toute l'année. Oui, le panier c'est un abonnement annuel et on met des légumes de saison en fonction de ce qu'il y a et de ce qui sort des champs. Oui, c'est exactement ça. On dirait que vous êtes abonné chez nous. Alors, ce panier les gens le prennent à l'année et vraiment toute l'année vous avez de quoi remplir ? Oui, alors en fait ils prennent à l'année il y a plusieurs abonnements plusieurs types d'abonnements on peut prendre déjà l'essai, etc. J'avoue que je n'ai pas en mémoire le détail mais on a de quoi fournir toute l'année parce qu'il y a des moments où forcément il y aura un peu plus de choux que de tomates mais on compense et par exemple pour la période estivale on va compenser on va mettre beaucoup plus de choses pour que le client l'abonné s'y retrouve largement mais de toute façon on n'a pas de gens qui arrêtent on a de plus en plus de gens qui demandent à faire et à tel point que nous notre production elle est insuffisante. Ça permet aussi peut-être de découvrir des légumes qu'on n'a pas l'habitude de manger dans l'assiette ? Tout à fait alors là vous me posez une colle parce qu'en termes de légumes on a beaucoup de choux notamment des choux chinois avec des formes bizarres mais bon j'avoue que je suis sec là-dessus il aurait fallu interviewer quelqu'un d'autre. Nous quittons l'entrée du magasin et passons devant la salle de formation continue et je poursuis ma visite avec monsieur Antoine Santimaria directeur des établissements d'enseignement agricole de Cours-Saint-Chaussi et de Château-Salin en direction des étables. Vous avez toute une logistique pour accueillir de très nombreux élèves ici ? Pas seulement pour des élèves là on est sur la ferme donc on est on est un établissement alors bon la logistique mais bien sûr il y a des internats c'est énorme on est le plus gros internat de Lorraine avec l'apprentissage et le scolaire donc bon ça c'est important il y a 27 logements de fonction etc. etc. mais bon on a aussi une vraie ferme avec à peu près il y a 60 vaches laitières plus les veaux plus les génisses plus les bœufs donc c'est un troupeau important avec de très nombreux bâtiments on est passé devant le pensionnat il y a combien d'élèves qui restent ici en pensionnat ? on a 450 à près de 500 apprentis pardon internes donc c'est très 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 gros mais alors le CFA les apprentis sont là une semaine sur deux donc l'établissement n'est pas plein comme un oeuf tout le temps il y a trois internats trois gros internats on en parlait tout à l'heure mais on est devant les vaches on peut en dire quand même quelques mots c'est vraiment les jeunes devaient être vraiment fiers de cette réussite au salon de l'agriculture de la porte de Versailles ah oui je pense d'abord ils ont vécu ça avec plaisir ils se sont occupés de cette vache extrêmement paisible la vache elle était plutôt plus tendue ici qu'à Paris finalement elle a aimé la capitale et eux étaient très heureux de faire ça de la réussite qu'ils ont obtenue et quand ils sont célébrés dans la presse moi je crois que c'est à juste titre parce que d'abord un des garçons était un enfant d'agriculteur mais la jeune fille elle n'est pas du tout agricultrice mais elle adore elle a la passion pour les animaux donc les lycées agricoles accueillent des gens qui ne sont pas des enfants d'agriculteurs voilà on accueille tout type de public la seule chose qui soit en commun sont des enfants des jeunes qui aiment la nature qui aiment être dehors et pour qui ça une réalité c'est palpable et donc c'est ce qui fait qu'ils viennent ici et qu'ils s'y sentent bien alors les débouchés c'est vrai qu'on en parle peut-être on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais mais ces jeunes au niveau de l'emploi parce que c'est vraiment un gros problème aujourd'hui en France l'emploi il y a beaucoup de débouchés encore dans le monde agricole le paysage alors dans le monde agricole il y a très peu de chômage dans le monde agricole en réalité il y a 50 000 emplois agricoles qui ne sont pas pourvus je donne le chiffre puisque j'étais à Paris au salon et c'est ce qui était ce qui ressortait de toutes les enquêtes dans le paysage c'est la même chose les élèves qui sortent de chez nous il n'y a pas un élève qui au bout de 6 mois ne soit pas dans l'emploi c'est des taux d'insertion énormes donc et ça c'est il y a peu d'établissements qui peuvent se flatter de tels résultats alors c'est comme la restauration il faut quand même travailler le dimanche et le week-end surtout si on travaille avec des vaches laitières c'est 365 jours par an deux fois par jour pas de congé après il existe heureusement des entraides etc mais c'est vrai que ce sont des métiers extrêmement prenants moi je parle principalement pour tout ce qui est l'élevage ou la production laitière mais ils aiment ça ceci dit les jeunes sont en train de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut être agriculteur et avoir une vie privée personnelle moins contraignante donc c'est un vrai pari l'élevage il est vache on a vu on a vu les veaux mais il y a également des moutons d'autres animaux alors il n'y a pas de moutons il y a eu plein de choses mais jusqu'à récemment il y avait quelques biquettes et l'une des donc qu'on nous avait déposées ce sont des gens se disant il y a une ferme on dépose notre animal qu'on ne veut plus garder donc on a eu des biquettes etc que nous n'avons plus mais ces biquettes elles étaient un peu pénibles il y en avait une notamment qui ne supportait pas qu'on approche de la ferme et qui nous chargeait et qui nous mordait donc elle est partie et je ne la regrette pas voilà on a du mal à imaginer d'avoir des oies alors ici oh ben oui parce que c'est vrai que les oies peuvent être menaçantes mais ça serait on imagine nous on va peut-être faire une diversification vers d'autres animaux ça ça fait partie du projet de l'exploitation agricole il faut réfléchir mais on avait pensé à des poules pourquoi pas des oies ou des canards mais il faut il faut quand même réfléchir il faut que ce soit gérable en termes de temps c'est déjà de très grosses charges alors on parle aussi beaucoup de la BA 128 et de son école vétérinaire donc ça pourrait être une bonne formule pour être en relation aussi avec l'école de Courcel Écoutez alors ça c'est un projet qui me fascine je crois qu'il serait justifié sur cette partie-là de la France puisqu'on a la Belgique à côté où beaucoup de gens vont faire des formations et ici en Lorraine on pourrait très bien le faire et je dois vous je dois vous révéler en fait que j'avais été contacté par le ministère pour savoir si Courcel-Chaussie était prêt à mettre à disposition son exploitation pour l'école vétérinaire qui s'implanterait dans le cadre vous savez puisque la base elle a été libérée voilà c'est ça donc moi j'avais dit tout à fait d'accord et ça me permettrait moi de mettre un bac S sur Courcel-Chaussie pour préparer des élèves à aller aussi dans l'école vétérinaire donc je suis enthousiaste sur ce projet j'espère qu'il prendra corps alors ça ça fera un échange entre les deux écoles finalement oui tout à fait bien sûr mais moi je suis demandeur et je pense que puisque vous savez les écoles vétérinaires ont forcément une exploitation la complication ce serait de créer une deuxième exploitation etc donc ils viendraient faire tous leurs travaux ici et nous on les accueillerait ils nous apporteraient beaucoup en fait après avoir quitté la ferme en revenant sur nos pas en direction des bureaux de l'administration il me paraissait difficile de ne pas demander à monsieur Antoine Santimaria directeur de l'enseignement agricole de Courcel-Chaussie et de Château-Salin de nous raconter ce lieu historique dans lequel nous sommes monsieur le directeur on est quand même dans un lieu historique ici tout à fait donc d'abord c'est ce qui fait sa beauté aussi le parc appartient il est dans les monuments historiques donc déjà c'est un parc ancien avec l'allée du Kaiser puisque c'était Guillaume II Guillaume II a acheté le domaine avec un prêt-nom au moment de l'annexion pour avoir une résidence d'été en France enfin c'était plus la France d'ailleurs et donc ça c'est la première chose mais l'histoire du domaine remonte à encore beaucoup plus loin puisque les seigneurs de Raville et de Pange ont été propriétaires des lieux au XIIIe et au XIVe siècle puis ensuite c'est passé de c'était des comtes c'est passé de noble à noble etc jusqu'à la révolution et à partir de ce moment-là c'est passé dans le patrimoine communal et puis ça a été ensuite racheté par des grands bourgeois mais là on a un très beau pigeonnier et puis on a le château derrière qui a été habité 13 fois par Guillaume II voilà Guillaume II c'est l'empereur d'Allemagne dont les on va dire les français ou les messins gardent le moins mauvais souvenir parce qu'il a laissé des monuments on parle de la gare de Metz le quartier impérial de Metz qui sont des très beaux des très beaux monuments de très belles constructions également il y a une petite histoire c'est que de l'autre côté de la route il y a un autre bâtiment qui a une petite histoire l'autre bâtiment c'est la maison du Crone Prince du fils donc de Guillaume II qui menait une vie de patachon et son papa ne le voulait pas dans le même château et donc il a une demeure qui est très grande là-bas aussi de l'ordre de 500 mètres carrés où il pouvait faire des fêtes c'était un buveur et un osseur mais assez éloigné et ça gênait moins le papa fin de cette visite de l'établissement d'enseignement agricole de Coursèche aussi en compagnie de monsieur Antoine Santimaria directeur de cet établissement ainsi que celui de Château-Salin et je vous rappelle également que c'était dans le cadre des journées portes ouvertes de l'enseignement agricole Mosellan qui aura lieu les 16 mars 2013 de 9h à 17h une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio je vous dis à bientôt d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?